... Je m'appelle Christine Spengler, je suis d'origine alsacienne, mais suite au divorce de mes parents, j'ai été élevée dès l'âge de 7 ans par mon oncle et ma tante à Madrid, qui est devenue la ville de mon inspiration. ... Enfant, je voulais devenir écrivain, comme mon idole, Marguerite Durace. J'étais déjà sensible aux injustices que je voyais dans les rues de Madrid. Mais ma seconde vocation, celle de femme correspondante de guerre, ça je la découvre tout à fait par hasard à l'âge de 24 ans, lors d'un grand voyage au Tchad, où mon jeune frère Eric, qui était assistant photographe, avait des appareils photos. C'est là où je dis à Eric, Eric, je t'en supplie, prête-moi un de ces appareils photos, car je veux devenir correspondante de guerre pour témoigner des causes justes. Mon jeune frère Eric se suicide à l'âge de 23 ans. Trois jours après l'enterrement d'Eric en Alsace, je m'habille en noir et je pars dans les guerres. En réalité, ma vie se déroule entre des paysages noirs. Je ne suis pas retournée sur sa tombe pendant dix ans. Mais, lorsque je vois la tombe abandonnée, sans une fleur, c'est là où j'ai l'idée. Je ramasse tous les objets, les photos de ma famille, leurs colliers de perles, un peu de gravier, des fleurs séchées, et je me mets à faire des installations sur les tombes colorées et baroques. J'ai trouvé le moyen d'abolir la barrière entre les vivants et les morts. Mais je me suis dit, je vais aussi faire des sortes d'icônes, de talismans autour des hommes et des femmes que j'admire le plus, dont par exemple Frida Kahlo, Maria Callas et Marguerite Duras, mes trois idoles. Et puis, suite à mon arrestation à Beyrouth en 1982, je suis donc emprisonnée, ils m'attachent les mains dans le dos, le bandeau sur les yeux que j'avais tant de fois photographié, déjà en tremblant cette fois-ci, c'est moi qui le porte. Là, derrière ce bandeau, je revois défiler toute mon enfance madrilène. les tableaux torrents qu'il y avait dans l'appartement de la calle Velázquez, puisque mon oncle Louis était un grand aficionado. Lorsque je suis enfin libérée, le lendemain, je décide de m'arrêter à Madrid. Je me dis, après tout, ce serait le moment de se reposer un peu et de faire tout un hommage aux toreros de mon enfance, car je m'en suis rendu compte pendant les guerres, il y a une grande affinité entre les toreros et les correspondants de guerre, aussi bien les uns que les autres ont fait un choix délibéré d'affronter, de défier la mort, à la seule différence que le torero, c'est dans un lieu précis et à la 5 de la tarde, tandis que nous, la mort nous guette jusqu'à la minute de notre retour. Dans mon livre « Vierge et toreros » et dans ma série, il y a aussi bien les figuras du premier plan, Espartaco, José Lito, José Luis Ponce, mais il y a aussi les plus dans l'ombre et moins dans la lumière et les picadors qui ressemblaient à des personnages de Solana que j'ai vus sur les murs de l'appartement de la calle Velázquez, et il y a forcément, j'ai laissé beaucoup de place, aux vierges les Macarenas andalouses que les toreros en portent dans leurs petites valises, des petites images pieuses. Indépendamment de faire les portraits des toreros les plus célèbres et les moins, j'adore les femmes espagnoles, surtout celles de lesquelles ils tombaient amoureux. Des coupletistas, chanteuses de cabarets ou de couplets, c'est des femmes du temps passé. Donc, on me prête les images dans des boutiques torides ou dans un magasin de cartes postales étonnant dans la calle Gravina. Ils me disent « Ah, elle est plus chère que les autres, mais on a une amante aux seins nus. » C'est quand même rare à l'époque de Franco, quand même, qu'une femme aille poser pour un photographe les seins nus. j'achète la photo, je l'emporte comme un trésor à la maison et avec le soleil merveilleux de Madrid, je l'entoure d'un merveilleux maneton de Manila que mon oncle Louis avait offert à ma tante Marcel avec des couleurs rouge, orange, turquoise et avec de grandes franges noires. Donc, l'amante aux seins nus devient un peu mon icône. J'ai habité dans un appartement incroyable au cœur de Chueca où vécu Manolete, Manuel Rodriguez Manolete, le plus grand torero de tous les temps. J'ai retrouvé une photo dont je ne m'étais jamais servi. Donc, j'ai laissé libre cours à mon imaginaire, le soleil m'a aidé, j'ai mis des tissus chatoyants comme toujours et me souvenant combien il était pas seulement croyant mais amoureux des femmes, je n'ai pas résisté au plaisir d'incruster un collier de perles à la dernière minute. Manolete, il est mort après 33 ans de vie comme le Christ, il a été saisi par le taureau noir Isleño, personne de sa quadrille n'a jamais permis que son amante, l'actrice mexicaine Lupecino qui était en pleurs, il avait beau l'appeler à son chevet qu'il la laisse rentrer dans l'infirmerie pour un dernier adieu, il se contentait de dire et son apouta. J'ai voulu réserver une très grande place aussi dans le livre au Christ mais surtout vierge, au Makalena Sandalouse qui pleure. Quand j'ai rencontré Christian Lacroix, nous avons initié une correspondance, dans une de ses lettres, il m'écrivait « J'aime beaucoup vos tons, surtout vos tons rouges ». Et c'est là que je lui ai répondu « Cher Christian, ce rouge que vous aimez tant n'est autre chez moi que le sang des guerres ». Et je lui ai dit « Bien ce que vos tons et les miens sont similaires, ce qui me bouleverse et me fascine et me séduit chez vous, ce sont ce que j'ai appelé ces objets sacrés, c'est-à-dire ces cœurs et ces croix magnifiques ». Et donc, je lui ai demandé la permission si je pouvais les emporter pour les photographier dans la plus belle lumière du monde à Madrid. Il s'agit d'une vierge beaucoup plus tendre dans les couleurs bleu, pâle et rose, ce qui est assez rare chez moi. Il faut dire qu'elle est extrêmement douce mais triste. Mais en réalité, les Macarena ne pleurent pas seulement pour la mort du torero, elles pleurent aussi pour le deuil du monde. Merci pour le deuil du monde.